salut à tous c'est Tio Tonton alors on se retrouve pour aujourd'hui une nouvelle découverte donc en fait le truc est simple c'est que j'ai découvert que Beholder 2 était bientôt dispo et que j'avais accès à la bêta donc je me suis dit qu'avant de vous parler du 2 j'allais vous parler du 1 voilà parce que j'avais pas encore eu l'occasion de vous faire une petite découverte de ce jeu qui est excellent donc Beholder c'est un jeu qui a été développé par Warmlamp Games et qui a été édité par Alawar Premium alors Alawar Premium c'est une grosse société de développement russe que vous connaissez forcément puisqu'ils sont auteurs notamment des Farm Frenzy des Treasures of Montezuma avec l'accent qui tue, Distrust, Goliath, Displast enfin voilà ils ont fait beaucoup de choses c'est vraiment une société qui qui fait des jeux qui sont plutôt pas mal donc donc je reprends ma fiche tac donc le principe c'est un principe c'est basé sur les choix importants c'est à dire qu'en fait tout ce que vous allez faire va avoir un impact un peu plus tard dans l'histoire le jeu est sorti le 9 novembre 2016 et donc le principe on est un logeur ou un je sais pas comment appeler ça on n'est pas vraiment propriétaire c'est à dire que l'état nous a mis à la tête d'un immeuble et on va s'occuper d'héberger des gens et le truc c'est qu'en fait on va devoir les espionner pour l'état donc là on le voit sur la petite la petite image en y mettant par exemple des caméras etc et on va devoir et ben en fait tout simplement décider ou pas d'obéir aux ordres qu'on va nous donner avec les conséquences que ça aura donc on peut tout à fait refuser de dénoncer des gens mais forcément le gouvernement va pas être très content et on peut aussi tout simplement dénoncer tout le monde jouer la grosse fiotte et d'ailleurs je pense que c'est ce que je vais faire moi parce qu'on a une famille et le but c'est de protéger et de sauver notre famille voilà donc on va faire une nouvelle partie on va partir au départ hop et voilà donc on reçoit au début du jeu une lettre qui nous dit que on a été nommé propriétaire d'un immeuble d voilà on doit s'y rendre immédiatement et commencer à travailler on a eu un donc ils nous ont injecté un produit qui nous empêche de dormir donc ce qui fait comme ça on n'a pas besoin de dormir on peut travailler 24 heures sur 24 et donc on doit travailler bien sûr pour la patrie cher carl stein nous sommes heureux de vous annoncer que vous avez été nommé propriétaire de l'immeuble d sur sur crotch vg 6 vous devez vous y rendre immédiatement alors normalement il ya une musique une musique assez lancinante c'est un jeu qui est mais encore une fois je coupe les musiques pour pas être embêté donc voilà et en fait là on voit l'ancien propriétaire de l'immeuble qui est en train de se faire virer gentiment et donc là on a notre épouse et notre fille et notre fils voilà bon après il y a des petites erreurs de traduction il nous parle d'un appartement au premier étage et voilà donc l'ancien propriétaire se fait virer et c'est nous qui prenons le relais alors on est dans un oui je l'ai pas dit c'est très important on est dans un état totalement totalitaire ça fait beaucoup de total dedans et en fait on est c'est alors le jeu étant russe on peut supposer qu'ils sont inspirés de l'ursss enfin de l'ex ursss ou peut-être de l'allemagne de l'est ou fin de choses comme ça mais on a vraiment l'impression de se retrouver dans un environnement plutôt voilà est c'est une dictature plutôt comme celle qu'on trouve dans les pays de l'est voilà donc ça c'est l'ancien propriétaire le nouveau qui arrive on voit qu'on france et sourcil on n'est pas super content après lui et en fait on est on n'est pas plutôt on n'est pas très sympa finalement donc là on voit arriver le fonctionnaire élite voilà ministère des affectations c'est celui qui nous a donné la mission en fait c'est un peu notre supérieur hiérarchique voilà et donc on va pouvoir rentrer en contact avec le ministère et donner des informations quand on en aura et on va nous demander justement de trouver des informations pour justement faire faire expulser des gens sachant qu'en général une expulsion dans ce monde là ça implique soit de la prison à vie soit carrément on va dire la mort alors je vais baisser un peu le son alors je ne sais pas j'ai l'impression que le son est très fort je vais voir si je peux baisser encore un peu j'ai l'impression que vous allez avoir vraiment allez on va se mettre à 20% ça ira bien voilà donc ici on a notre patron donc voici votre patron cliquez sur lui pour lui parler hop voilà donc il dit vous devez être calme bon après midi au nom du ministère je vous souhaite la bienvenue à votre nouveau poste alors nous sortons la vermine de la maison donc là que se passe-t-il parce qu'on vient de voir justement se faire virer l'autre bonhomme cela ne vous concerne en rien j'ai rien à dire alors soit j'objecte auquel cas on peut se douter qu'il va pas être forcément très content soit j'accepte on va accepter puisque votre prédécesseur était incapable de s'acquitter de la moindre tâche si une personne occupant un poste important ne peut s'acquitter d'une simple tâche il n'y a qu'une seule issue il l'a fait exprès c'est à dire qu'il est devenu un or la loi à partir de maintenant tout ce que font vos locataires vous intéresse enfin nous intéresse et le mot tout signifie le mot le mot tout signifie absolument tout voilà vous deux vous suivrez chacun de leurs pas et documenter toute activité suspecte c'est à dire si vous voulez avoir la réputation d'être un bon fonctionnaire si vous voulez être un parfait observateur documenter les passe temps les intérêts et même les conversations comment puis-je faire cela observer enregistrer les caméras de surveillance vous seront utiles commencer par le commencement avez vous déjà géré un immeuble présidentielle carl avez vous besoin de mon aide alors on va demander de l'aide donc je vous aiderai mais gardez les yeux ouverts ne loupez rien voici votre journal de fonction il se trouve à droite de l'écran donc c'est tout ça donc en fait alors faites défiler les onglets pour les examiner alors alors nous continuerons notre conversation voilà donc là ici les tâches sont les quêtes que va me donner le gouvernement je vais aussi avoir des quêtes par ma famille par exemple je sais pas moi la petite fille va être malade on va me demander de trouver un médicament ou des choses comme ça sachant que tout ne sera pas forcément légal et qui a plusieurs moyens d'obtenir les choses et on peut les voler ou on peut les acheter au marché noir sachant que le marché noir coûte très très cher ensuite on a le profil alors le profil sont des dossiers des locataires donc on voit ici les différents appartements donc le sous sol le premier le deuxième le troisième et donc ça va jusqu'à six étages enfin six appartements plutôt et on voit les gens qui donne qui sont domiciliés dans chaque appartement voilà ensuite les directives gouvernementales alors ça on va en avoir régulièrement ça me fait un peu penser à paper please de ce point de vue là c'est à dire que très souvent le l'état va donner une nouvelle directive nous par exemple là il est illégal d'abriter des criminels ou de dissimuler leurs actions ça veut donc dire que chaque personne qui va enfreindre cette directive là je pourrais la dénoncer et donc recevoir de la réputation et de l'argent ensuite on a les réponses aux demandes et aux messages donc là on risque d'avoir des voilà des messages et les factures de paiement donc ici en fait on va recevoir tout des tout un tas de factures il va falloir les régler et pour les régler mais il va falloir obéir à l'état pour gagner de l'argent ou alors on peut tout à fait pourquoi pas monter un dossier sur un locataire et le racketter pour qu'ils nous donnent de l'argent voilà donc hop revenons à la surveillance installer des caméras de surveillance dans votre maison pour faciliter la tâche alors la maison c'est l'immeuble c'est pas dans ma maison d'après notre documentation votre prédécesseur en a reçu deux vous les trouverez dans votre bureau qui se trouve à droite de cette pièce voilà donc là on me dit aller chercher les caméras voilà donc fouiller le bureau et trouver les caméras dans le bureau donc il y en a deux à trouver alors il suffit d'aller à droite alors soit on se déplace avec les flèches enfin d'ailleurs on se déplace avec les flèches mais on peut déplacer la caméra en fait avec zqsd voilà donc on va aller jusque là et le bureau en fait c'est ça donc je peux cliquer ici pour regarder pour fouiller finalement ou ici pour faire simplement une réparation d'un appareil par exemple donc là on fouille après les caméras et on trouve nos deux caméras on va toutes les prendre voilà donc j'ai une nouvelle mission discuter avec le avec le patron on retourne par le patron voilà vous avez trouvé les caméras installez les dans le réfectoire suivez moi donc on va le suivre voilà donc cliquez sur un détecteur de fumée puis choisissez une caméra installée donc cliquez sur sur le panier pour retirer la caméra donc en fait alors là on me demande d'installer deux caméras dans la cuisine commune alors ici j'ai un détecteur de fumée donc je clique dessus et on voit que j'ai la possibilité de mettre une caméra donc je clique dessus voilà donc là j'ai installé une première caméra qui couvre cet angle là alors pour la retirer il suffit que je clique dessus et que je l'enlève en cliquant sur le petit le petit logo du carton ensuite on va aller au deuxième endroit et on va mettre une deuxième caméra et voilà donc là on voit que je ne couvre pas totalement la cuisine ça veut donc dire que je vais être obligé d'espionner ce qui se passera au milieu soit en regardant par le trou de la serrure s'il ya une porte soit en venant moi même me promener dans la cuisine voilà donc voilà donc là il donne ma première récompense donc il m'a donné 300 dollars et 100 points de réputation donc dépensez votre argent pour des choses dont vous avez besoin vous les trouverez à la boutique vous recevrez des caméras de surveillance au fur et à mesure que vous gagnerez des points de réputation les points de réputation indique votre réputation vous en recevrez à l'achèvement de chaque tâche vous pouvez également les utiliser à des fins personnelles afin d'obliger les gens autour de vous à faire ce que vous voulez malheureusement j'ai des problèmes à résoudre avec le ministère cependant vous pouvez m'appeler à tout moment sur votre ligne privée de votre bureau et me demander tout ce que vous voulez d'ailleurs car je vous encourage fortement à répondre au téléphone souvenez-vous de ceci vous et moi servons notre grande patrie et le respect des directives et des ordres du ministère sont notre pain notre eau et notre air voici le problème principal plusieurs locataires présentent un vestiaire votre prédécesseur n'a pas pu s'occuper des choses nous espérons que vous ferez mieux que lui dites moi juste comment d'accord surveiller étroitement les locataires rédiger un rapport dès que vous recueillez des preuves la police s'occupera du reste entre nous notre grand état peut être très reconnaissant envers ceux qui font bien leur travail le ministère peut fermer les yeux sur les contrefaçons et le chantage s'il vous aide à atteindre votre objectif voilà donc là on peut lui répondre soit je ferai de mon mieux soit ce n'est pas ce que j'attendais de ce travail donc on va dire je ferai de mon mieux j'aime votre enthousiasme me prenez votre temps avant d'appeler notre service vous pouvez toujours demander conseil à notre sage tuteur une dernière instruction la clé que je vous ai donné ouvre toutes les portes de l'immeuble assurez vous que vos locataires ne sont pas dans leurs appartements avant d'y entrer de nombreux citoyens continuent de penser que leur vie privée ne concerne que qu'il en soit ainsi maintenant mettez vous au travail voilà donc là le monsieur s'en va alors je retourne dans ma pièce dans mon immeuble donc là elle est en train d'écrire donc là on voit la petite fille qui est en train de dire voilà donc adhésion mon patron m'a dit d'appeler le ministère pour recevoir des instructions on va les appeler le ministère donc c'est ce téléphone là pour appeler le ministère ministère de l'ordre votre appel est accepté bonjour carl vous avez maîtrisé vos principales tâches êtes vous prêt à recevoir une tâche donc on est prêt pour une tâche mettez en place une surveillance dans l'appartement de jacob manichek vie ici vous pouvez toujours acheter les caméras dont vous avez besoin à la boutique de l'état n'entrez dans l'appartement d'un locataire que lorsqu'il est absent et soyez prudent donc on va dézoomer voilà donc là ici on a l'immeuble un complet et on voit qu'ici on a les appartements qui sont numérotés donc on a le 1 le 2 le 3 le 4 et on voit que le 5 et le 6 sont actuellement en réparation ainsi que le 4 donc là vous voyez mes caméras sont en train d'enregistrer ce qui se passe donc on voit les gens passés dans les dans les champs de caméras donc là on demande hop surveiller jacob manichek vous pouvez acheter des caméras à la boutique fouiller l'appartement numéro 2 donc c'est celui qui à droite ici installer une caméra dans l'appartement numéro 2 et recueillir les informations sur jacob manichek donc on doit déjà acheter une caméra alors tac la boutique est là et on achète une caméra donc pour l'instant on va acheter une petite caméra qui coûte que 50 de réputation hop on va même en acheter deux et avec mes 300 alors une trousse d'électricien et une trousse d'ébéniste je vais pas les acheter tout de suite on verra ça plus tard voilà donc première chose à faire on va regarder qui est jacob manichek donc appartement 2 c'est ce monsieur là avec une tête patibulaire mais presque voilà donc première chose on va se déplacer par là vous voyez par exemple quand je vais rentrer ici là on les voit discuter donc j'ai des informations sur ce qu'ils sont en train de dire rien d'important pour le moment je peux pas je peux pas récupérer d'infos vraiment intéressante par contre je peux aller discuter avec eux et en fait en discutant avec eux je vais récupérer des informations par exemple on va faire le test avec celui ci donc là je discute avec ce monsieur il me dit salut donc faire connaissance donc salut je m'appelle carl je suis nouveau gérant de l'immeuble je m'appelle claus schimmer vous gérez gérer l'immeuble qui appartient qui appartenait à ma famille un gérant l'avait déjà transformé en camelot j'espère que vous avez que vous pouvez réparer ça je ferai de mon mieux alors là on peut demander au sujet de la maison la maison vous appartient telle c'est vrai ça appartenait à ma famille je voulais en faire la paix une pension pour enfants doués mais elle a été convertie en une résidence universitaire à la place ce n'est pas si mal vous n'avez pas vu le quartier présidentiel du niveau d vous avez raison notre situation pourrait être pire au moins nous sommes libres on peut jouer aux échecs donc là hop c'est en rouge donc je peux récupérer l'information et la rentrer à l'intérieur de du dossier donc on va terminer la discussion puisqu'il a rien d'autre à me dire on va pouvoir discuter avec marc ranek par exemple qu'attendez vous de l'archiviste donc il se fait appeler la archiviste donc hop faire connaissance permettez moi de me présenter je m'appelle carl je suis le nouveau gérant de l'immeuble marc ranek est un archiviste respecté je dois vivre dans ce dégoûtant appartement j'espère que vous mettrez tout en ordre ici je ferai de mon mieux faites des efforts vous en avez plus besoin que moi alors là on peut lui poser une question au sujet de son épouse rosa travaille à la cafétéria toujours dans la cuisine elle aime tellement faire des petits pains et des gâteaux au four c'est de ça qu'elle vit alors hop je clique et là j'ai rajouté l'information j'aurais aimé qu'elle ne sente pas le chou et c'est terminé donc là en fait je viens d'avoir des informations sur lui et elle donc là en fait si je clique sur elle par exemple dans son dossier je vois marqué que elle aime cuisiner voilà donc là on va remonter un peu plus haut on va regarder si on a du courrier il semblerait que oui alors en daily news le ministère de la santé aimerait accroître l'utilisation de la langue nationale nous sommes une nation et nous devons parler une langue a déclaré le ministre lors les agents du ministère disent que ces mesures contribueront à améliorer la sécurité publique rendant ainsi notre pays moins vulnérable aux espions et aux transfuges ces mesures incluent tous ceux qui stockent de la littérature étrangère et parle une langue étrangère on peut retourner et là on a la voie de la vérité donc ça c'est en fait quelque chose qui nous donne des informations inverses donc atteinte d'un nouvel excès de paranoïa le ministère de l'ordre considère maintenant tout étranger et amateur de culture étrangère comme étant un espion y compris ceux qui sont ici en toute légalité avec une telle approche nous ne serons bon qu'à vendre du charbon comment pouvons négocier avec les pays voisins qui ne si nous ne pouvons si nous ne pouvons pas parler leur langue pardon alors donc là on a le en bleu un le résumé pourquoi ne devrions nous pas leur demander de parler notre langue bon tac je ferme ça alors là j'ai deux personnes qui sont en bas lui va aller à gauche donc là moi je vais cliquer ici alors j'attends que la porte se ferme donc voilà c'est bon et là je peux soit ouvrir et rentrer soit frapper soit juste regarder à l'oeilleton je ai regardé hop par le trou de la serrure et là en fait je m'aperçois qu'à priori il n'y a personne dans l'appart donc hop on va ouvrir la porte et on va rentrer voilà donc j'ai une nouvelle directive qui a été reçue donc on va aller voir ça après je vais commencer par fouiller un petit peu l'appartement donc là je trouve des jeux de cartes aidées donc m jouer pour de l'argent donc hop je clique là ça rentre dans le dossier je fouille au niveau de la télévision donc là il n'y a rien ici je vais installer une caméra il faut que je fasse très attention oui j'ai un délai on va regarder ça juste après on va fouiller ici une bouteille cassée avec un peu d'habilité une bouteille cassée peut devenir une arme dangereuse ça je le marque ensuite il est en train d'arriver donc on va vite partir et on va aller à la cave voilà donc on va aller chez nous et on va vite fait regarder les nouveautés donc on a ici les nouvelles directives donc voyez j'en ai déjà deux nouvelles donc les propagandes politiques sont interdites et directives de l'année voilà toutes les pommes doivent être détruites il est illégal de les stocker ou de les consommer ça veut dire que si je trouve des pommes ou que j'achète des pommes et que je les mets chez les gens je peux faire faire une descente de police pour justement dénoncer la période la personne en disant voilà il a une pomme chez lui venez l'arrêter donc crimes et sanctions appeler le ministère et signaler l'achèvement de votre tâche donc là en l'occurrence j'ai eu des informations que je recherchais donc je vais directement ici alors on va quand même vérifier que j'ai des informations voilà informations recueillies preuves recueillies j'ai pas de preuves donc on va pas y aller tout de suite donc là il est parti à la cave on va essayer d'aller fouiller encore un peu alors je vais être juste en temps mais on l'attend on l'attend on est on est des dingue voilà dépêche toi copain fouille ah il a fini à ça je l'avais vu il est fini de voir son thé mais il reste à la cuisine tout va bien c'est bon il picole pour ça par contre hop je pique et là j'ai rajouté le fait qu'il picolé il n'y a rien un petit coup vite fait ici j'espère que j'aurai le temps je prends des risques là parce que s'il remonte non c'est bon il n'y a rien on va lui parler alors qu'est ce que vous voulez faire connaissance qui êtes vous permettez moi de vous présenter mon nom écart je suis nouveau gestionnaire d'immeuble ai-je gagné un concours intitulé qui se soucie du nouveau gestionnaire je me fous de vous et de vos affaires ok terminé la conversation pourquoi êtes vous là à renifler n'avez vous donc rien de mieux à faire il est de mon devoir de protéger l'immeuble faites gaffe ce n'est pas comme si rien de fashion pouvait arriver à votre famille voilà donc là en plus il me menace lui donc il a tout gagné alors ici j'ai mon inventaire donc j'ai encore une caméra j'en ai installé une chez lui tout va bien alors ici vous voyez on a le nouveau monsieur bonhomme là qui est arrivé alors ce bonhomme là c'est celui qui va me vendre des choses au black bon là on me dit d'appeler le ministère on va le faire maintenant je pense que je dois avoir assez d'informations pour le faire pour le faire condamner donc là on reprend ici et on voit que j'ai je sais qu'il aime jouer pour de l'argent qu'il est potentiellement dangereux et qu'il a des abus de boissons voilà donc on va appeler le ministère voilà donc référence ou composé numéro référence que vous voulez vous savoir ah voilà donc là en fait il est en train de faire des médicaments ah oui mais pour l'instant ce n'est pas interdit parce qu'on va avoir à un moment une interdiction de faire des médicaments voilà signaler une tâche au ministère ministère de l'ordre félicitations votre première tâche est une réussite vous êtes récompensé donc 500 dollars et 50 points de réputation qui viennent s'ajouter à ma cagnotte d'après nos sources jacob manichek enfreint les directives de l'état espionnez le à l'aide des caméras de surveillance lorsqu'une caméra détecte qu'un locataire fait quelque chose d'illégal l'icône d'action change de couleur cliquez sur l'icône pour ajouter pour ajouter la preuve au dossier joignez la preuve que vous avez recueillie à votre rapport voilà donc là il est voilà nouvelle directive il est interdit de fabriquer des médicaments j'ai ma directive qui vient juste de trouver et comme j'ai mis ma caméra j'ai eu l'impôt donc crime et sanctions donc là j'ai recueilli des preuves puisque j'ai alors on va regarder exactement ce qui se passe voilà donc là tout ce que j'avais trouvé tout à l'heure pour l'instant c'est pas illégal par contre là il est devenu illégal de fabriquer des médicaments et il vient de le faire donc comme j'ai l'info je clique maintenant sur mon téléphone et là je vais dénoncer Jacob donc alors euh non je dis une bêtise tac c'est je vais d'abord aller au bureau voilà et je vais rédiger un rapport voilà c'est ce que j'allais oublier de faire donc là je dois rédiger mon rapport alors euh je vais même établir un profil avant donc comme ça je vais peut-être gagner un peu plus d'argent il s'agit de Jacob Manichek euh Jacob Manichek appartement numéro 2 c'est un homme euh il vit seul profession je ne la connais pas ah donc il me manque une information que je n'ai pas bon bah c'est pas grave donc du coup je peux pas faire son profil je vais faire directement le rapport donc Manichek donc Jacob Manichek appartement 2 on fera la directive alors là il faut que je trouve la bonne directive donc la 6040 elle est du 2 septembre 84 voilà et ici je fais glisser les pubs je prends cette pub je la mets ici voilà donc là j'ai fait mon rapport et je vais l'envoyer voilà donc là ça c'est bon sortir du bureau et donc là ça on l'avait déjà voilà la police vient d'arriver ils vont gentiment rentrer chez lui et ils vont aller lui défoncer la tronche et ça va me permettre de libérer l'appart pour y mettre quelqu'un d'autre donc là j'ai déjà une caméra dedans donc on va la laisser et on va me donner d'autres directives mais je peux d'ores et déjà commencer à aller discuter avec les gens pour continuer de prendre des informations voilà alors on va attendre un petit peu de voir comment ça se passe voilà donc là il s'est fait un petit peu molester nous dirons là ils viennent de lui mettre les volots ils sont en train de me sortir hop allez avance un petit peu de pied ça va vite je vais aller parler avec ce monsieur en attendant salut ah oui bah j'ai rien à lui dire on va aller parler avec la date bonjour faire connaissance voilà donc je me présente elle c'est Rosaranec ravi de me rencontrer vous devez avoir déjà rencontré mon méchant mari nous avons un fils aussi il est comme vous mais il vit dans la capitale donc interrogé sur le fils notre cher garçon est devenu un chef cela fait un bon moment que je ne l'ai pas vu il y a si longtemps interrogé sur le mari Marc a travaillé dans les archives toute sa vie il aime son travail il traite avec beaucoup de papier mais pas beaucoup de gens il passe ses vacances en compagnie de sa canne à pêche et c'est tout donc terminé la conversation voilà donc je n'ai pas eu d'informations supplémentaires voilà donc il est en train de sortir tranquillement et voilà donc il va se faire mettre au cachot et donc je viens d'être récompensé alors donc là on me demande donc je dois remettre l'appartement en état après l'arrestation de Manichek et trouver un nouveau locataire donc réparer l'appartement numéro 2 et trouver un locataire pour l'appartement numéro 2 je toucherai 1000 dollars et 50 de réputation j'ai une nouvelle directive il est interdit de chanter devant le ministère de l'ordre et il est illégal de lire ou de posséder un livre de Paul Williams voilà donc il suffit que je trouve un livre de Paul Williams dans un appart et ça me permettra de alors c'est pas là donc là c'est la récompense j'ai le sujet arrêté j'ai eu 250 dollars de récompense voilà appartement de réparation hop ça m'a coûté 500 dollars et je suis en train de réparer l'appartement alors on va aller chercher ici hop le ministère de la vérité a remarqué il est un intérêt croissant pour les livres de philosophie notamment pour les oeuvres de Paul Williams mort au siècle dernier ses écrits décrivent des idées obsolètes dont les caractères irréalistes a été prouvés et pourtant il continue à captiver les gens le ministère croit que la notion d'une société sans gouvernement dans laquelle le libre-arbit existe est dangereuse et doit être détruite sous toutes ses formes voilà donc voit de la vérité la philosophie n'est que sort net donc le fait que notre société soit capable de prendre de comprendre les idées de Paul Williams prouve son talent unique et son habileté à formuler ses idées de façon simple nous devrions encourager l'intérêt porté au grand penseur du passé si nous voulons progresser et initier un dialogue entre le peuple et l'état voilà donc on a à chaque fois une directive on va dire et puis dans la foulée on a autre chose voilà donc trouver un locataire pour l'appartement numéro 2 alors locataire pour l'appartement numéro 2 hop c'est pas là je ne sais plus s'il ne faut pas que j'aille alors ça je ne me souviens plus comment trouver un locataire ou alors à moins que ça se fasse tout seul on va commencer par appeler ici voir si on a une info référence réparation réparation des appartements et faire emménager des locataires ok les réparations prennent du temps réparer pour réparer l'appartement entrer pour obtenir ah voilà il faut que je clique sur entrer ok tac alors entrer voilà donc là on m'attribue Aloysius Schpark donc c'est un médecin âgé de 47 ans célèbre cardiochirurgien à la recherche d'un loyer à long terme d'essence garantie ou alors j'ai John Popanedo maître d'équipage de chaland à charbon âge 40 ans louera un roof pendant quelques semaines donc on va se prendre Aloysius Schpark voilà donc appeler le ministère et signaler l'achèvement de votre tâche on va aller faire ça pour de suite hop ça c'est le nouveau locataire et composer le numéro signaler une tâche félicitations tâche réussie en récompense son transfert rôle la somme suivante sur votre compte hop n'oubliez pas vous recevrez une amende si vous ratez un appel du ministère de l'ordre vous devez vous trouver continuellement dans votre appartement pour répondre au téléphone même si vous êtes en train de mourir comprenez-vous oui vous vous êtes débarrassé du transgresseur renseignez-vous maintenant sur l'opinion qu'ont les locataires sur Schimmer découvrez ce que les autres pensent de lui documenter ses caractéristiques après avoir terminé votre enquête mettez-vous au travail voilà donc là maintenant je vais devoir discuter avec tous mes locataires poser des questions sur Schimmer donc le fameux Schimmer qui est là donc je crois que c'est lui Schimmer si je ne me trompe pas voilà Schimmer donc je vais discuter avec tout le monde récupérer des informations une fois que j'aurai les informations je devrais rédiger un rapport alors maintenant au niveau des tâches on voit que j'ai une mission qui s'appelle confiance et soins donc j'ai deux missions simultanées en fait je dois discuter de Klaus Schimmer avec les locataires et en même temps je dois parler avec mon épouse ma fille et mon fils qui vont normalement me donner des missions voilà donc j'ai des points d'exclamation partout ici c'est je vais aller vous le montrer directement parce que là on est déjà à 31 minutes donc on va terminer la vidéo de présentation du jeu voilà voilà donc là hop bonjour et là on peut négocier que vendez-vous aujourd'hui voilà et ici donc il peut me vendre des livres donc c'est les livres dont mon fils a besoin donc ça en fait c'est en avance mais on a une mission comme quoi on doit y trouver des livres du whisky une cravate bleue un tournevis une cravate verte une barre de chocolat là c'est un livre la grande vie de notre leader bien aimé un livre sur la passionnante vie de notre grand leader de l'aspirine et un cardigan quand il fait froid voilà donc tout ça je peux l'acheter vous voyez ça a des prix quand même assez élevés notamment les livres qui coûtent 2250 dollars c'est à peu près la somme que je possède et donc en fait j'ai le choix soit j'achète les livres par exemple chez lui soit je peux essayer de voir avec les locataires s'il n'y a pas quelqu'un qui pourrait me les vendre donc on va avoir le jeu va se dérouler comme ça on va avoir en fait à chaque en fait des missions qui vont nous être attribuées et on voit qu'elles sont limitées dans le temps vous voyez le temps le temps défile et donc là j'ai 42 heures pour faire mes deux missions voilà donc ça veut dire qu'il va falloir que je discute avec tous les enfants enfin toute ma famille il va falloir que je discute avec tous les locataires et très rapidement que j'essaye de pouvoir réaliser les missions si je réussis la mission je reçois de l'argent et de la réputation si j'échoue et bien en fait à terme je risque d'avoir des problèmes voilà donc je vais m'arrêter là je ne vais pas avancer plus longtemps là dessus donc les bus qu'on va passer depuis tout à l'heure en fait ce sont des gens qui partent au boulot ou qui reviennent du travail donc en fait il suffit de regarder qui s'en va pour pouvoir justement profiter de son absence pour pénétrer dans son appartement voilà donc le principe du jeu on l'a dit c'est d'espionner les gens d'obéir ou pas aux consignes du ministère de les faire chanter ou pas enfin voilà on a la possibilité de faire exactement ce qu'on souhaite il est bien évident que plus on va obéir au ministère plus on aura de facilité à faire vivre notre famille et puis plus on va essayer de sauver les gens ou de mentir ou de faire ces choses là et plus on a de risques d'avoir nous même des problèmes voilà donc c'est un jeu qui est très sympa qui est il a une durée de vie de 5-6 heures à peu près voilà donc c'était je pense que c'est un jeu qui mérite d'être connu il faut aimer il faut aimer le concept c'est-à-dire de faire des recherches c'est beaucoup des petites missions graphiquement parlant c'est assez sympa moi j'aime bien ce côté un petit peu simple allez on va discuter avec notre femme voilà donc parler de travail hop donc là elle dit j'ai été effrayé voilà qui c'était c'est l'ancien propriétaire il n'avait pas fait son boulot quel cauchemar j'espère que ça ne t'arrivera pas mais non ne t'inquiète pas je serai un bon gérant problème conjugué donc elle a besoin de mon aide elle ne trouve pas de casserole suffisamment grande elle a fouillé tous les coins et recoins elle n'a aucune idée de l'endroit où elle se trouve peut-être que quelqu'un l'a volé devrions-nous appeler la police appeler la police à cause d'une vieille casserole n'y pensez pas vous avez dû le billet dans notre ancienne maison d'accord si vous le dites pouvez-vous demander d'après la casserole auprès des locataires alors il y a des problèmes de traduction mais bon on comprend quand même ce qu'il faut faire donc en gros il faut que je trouve une casserole en demandant au locataire j'espère qu'ils ne rejetteront pas le nouveau gérant je ferai de la compote pour Martha et la ramènerai d'accord je demanderai au voisin d'après la casserole bon voilà donc je dois trouver une grande casserole mon fils donc parler de travail voilà il n'aime pas mon emploi mon patron est méchant moi je lui demande s'il aime bien manger et aller étudier ou porter de nouveaux vêtements et du coup est-ce que tu vas me soutenir donc lui il me dit en gros qu'il ne le fera jamais il va essayer de trouver un emploi et il va étudier et travailler en même temps et moi j'espère que oui voilà j'ai horreur des mines donc lui il ne veut pas aller travailler aux mines j'aimerais mieux mourir que travailler comme un esclave et donc là je peux lui parler vous voyez je peux déclencher d'autres discussions et en fait alors je vais passer tout ça on va aller directement ici j'ai un problème que voulez-vous le cours d'économie a commencé on nous a donné une liste de livres à lire les livres dont j'ai besoin à l'école je fais un saut donc il a fait un saut à la librairie il ne possède pas ses livres il a entendu dire qu'il pourrait en obtenir des usagers sur le marché mais il coûte une fortune pouvez-vous demander à vos amis peut-être qu'une de vos connaissances possède ses livres vous parlerez à des personnes avisées je réfléchis à ce que je peux faire pour vous voilà donc là j'ai une deuxième mission donc je vais avec le fils trouver le livre alors on va quand même rapidement ah oui celui-là je l'ai déjà fait hop parler des mines et demander au sujet des nouvelles à propos des études donc il n'a pas manqué un seul cours et il pensait que je pourrais lui obtenir une place à l'université donc je lui dis soyez sérieux dans vos études cet endroit revient très cher je ne vous laisserai pas tomber père ok et les tâches domestiques j'essaie d'aider autour de la maison j'ai récemment joué avec Martha voilà mettre fin à la discussion donc là j'ai une nouvelle mission et ma fille bien sûr elle voudrait que je joue pas maintenant donc là elle m'explique qu'elle a perdu son jouet et qu'elle ne la trouve pas alors qui est n'era c'est ma poupée c'est ma poupée préférée m'aiderait vous à la trouver voilà donc on passe tout ça donc je dois trouver alors en fait les trois missions que j'ai Anna souhaite emprunter un pot au voisin je dois trouver des livres d'économie pour Patrick et Martha a perdu sa poupée et en plus je dois parler avec la femme de Chimer avec Marc Ranec et avec Rosa Ranec voilà et j'aurai ici une récompense donc de la réputation et de l'argent alors que là je n'aurai que la réputation voilà donc on va terminer on va terminer l'épisode enfin en tout cas la découverte maintenant donc le jeu est très intéressant on rajoute tout de suite ça donc maintenant on sait que Marc Ranec aime pêcher et qu'il fume voilà donc vous avez vu en fait à chaque fois il faut bien être attentif là par exemple j'avais une petite icône verte ça veut dire que c'était quelque chose que je pouvais rajouter au dossier il faut apprendre bien sûr pour rédiger un compte-rendu le métier des gens où ils habitent de quel sexe ils sont s'ils vivent avec quelqu'un etc etc ensuite on va pouvoir rédiger finalement un compte-rendu sur la personne et dire voilà cette personne là elle est comme ci comme ça et donc on va pouvoir recevoir de l'argent en complément finalement des informations fournies on va pouvoir soit les piéger soit fouiller leur appartement et trouver des informations par exemple si je fouille un appartement et que je trouve une pomme il s'avère que c'est interdit actuellement à la consommation donc si je trouve une pomme je peux très bien faire chanter la personne et lui dire voilà vous avez des pommes chez vous donc vous devez me donner de l'argent etc etc voilà donc c'est et on a voilà encore une nouvelle directive gouvernementale qui vient d'arriver donc là maintenant on était là il est illégal d'utiliser des devises étrangères voilà donc tout ça en fait quand on a des caméras si quelqu'un fait quelque chose devant la caméra j'ai le petit logo vert je clique dessus ça s'ajoute au dossier et c'est pareil pour tout c'est pareil pour les discussions c'est pareil lorsque je vais faire par exemple une observation par le trou de la serrure pour voir ce qui se passe chez les gens voilà je regarde ce qui se passe et si je les vois faire quelque chose et bien je vais pouvoir intervenir et éventuellement les faire arrêter voilà donc c'est un jeu qui est moi je trouve très sympa alors c'est horrible techniquement puisque on est bien d'accord qu'on est en train de faire le principe du jeu c'est de faire arrêter des gens et on sait que vu l'état dans lequel on est ça va être fusillade ou emprisonnement à vie mais le concept du jeu est très simple et en même temps relativement complexe il faut réussir à faire survivre notre famille il va se passer des événements où nos trois membres de famille peuvent mourir et donc c'est à nous de nous débrouiller soit en ayant suffisamment d'argent par exemple pour acheter des médicaments ou pour acheter ce qu'il faut on va dire au comment il s'appelle au marché noir ou alors tout simplement demander aux gens et essayer d'obtenir ou alors aller voler pourquoi pas par exemple de l'aspirine je pourrais peut-être en trouver dans un appart et soigner quelqu'un qui serait malade avec cette aspirine ou alors aller l'acheter c'est au choix pareil pour les livres mon fils a besoin de livres je pourrais peut-être les voler dans un appartement ou aller les acheter encore une fois c'est un choix et en fonction des choix que je vais faire je vais avoir plus ou moins de réussite dans l'évolution de la mission voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu alors comme d'habitude si ça vous a plu n'hésitez pas à liker diffuser et partager n'hésitez pas bien sûr à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à me laisser des commentaires et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo allez salut